Je sais pas vous, mais moi, après une semaine de télétravail, je suis arrivé à un état de stress et de pression comme rarement j'ai connu. C'est mieux qu'Adrella. Sans vous parler du nombre d'heures que j'ai réalisé cette dernière semaine, qui est... Je peux même pas le dire, tellement j'ai honte. On n'évoque pas non plus le fait de gérer les enfants à la maison. Et donc en gros, ça fait des journées 6 heures, 22 heures, sans problème. Alors après, bien sûr, j'ai fait des pauses, je suis allé faire des courses, je suis allé faire manger, je me suis occupé des enfants, des pauses pas hyper récréatives, mais des pauses quand même. Bref, le résultat, c'est que j'ai bu beaucoup de thé, beaucoup de café, et qui dit beaucoup de thé, beaucoup de café, dit beaucoup de pipi, non, beaucoup de stress au final. Et donc, du mal à dormir. Alors, pour réagir à cette pression et agir surtout différemment, j'ai dû me poser une question. Est-il possible de télétravailler sans arriver au burn-out ? Alors, je vais me lancer dans quelques propositions. Très honnêtement, je ne pense pas du tout apporter des réponses innovantes à cette question. Mais au moins, je me suis demandé comment je pouvais être plus efficace quand je travaillais, et comment ne pas arriver à saturation. Première chose qui ne marche pas pour moi, c'est de bosser non-stop pendant trois heures ou toute une matinée. C'est vraiment le meilleur moyen d'arriver à saturation. Alors, c'est rigolo parce que j'ai écrit cette vidéo ce week-end. Là, au moment où je la tourne, on est lundi. Et qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? J'ai passé la matinée à bosser. C'est-à-dire que ce que je me suis écrit sur mon script en me disant il ne faut pas le faire, c'est exactement ce que j'ai refait ce matin. Donc, je vais m'engager et j'espère vous retrouver demain pour voir si je me suis imposé ça pour cet après-midi. C'est bosser par séquençage. C'est-à-dire me donner 30 minutes à une heure selon les projets pour bosser et ensuite faire une pause, faire autre chose. Le deuxième truc, c'est arriver à gérer les notifications. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer tout le temps pour des messages, des textos, du Insta, des trucs comme ça qui sont en fait des perturbateurs. Donc déjà, j'ai coupé toutes les notifs au moment où je choisissais de travailler. Enfin, c'est faux ! Je vais le faire ! Non, parce que j'ai écrit ça sur mon script, mais en fait, je n'ai pas fait. Donc du coup, je vais couper toutes les notifications pour au moment où, dans la séquence des 30-40 minutes dans laquelle je bosse sur une tâche, je ne sois que sur cette tâche. Et la troisième chose pour aujourd'hui et pour la semaine, ça va être vraiment de prioriser et de planifier. C'est-à-dire typiquement ce matin, je suis resté connecté sur les mails, sur les messages et donc du coup, j'ai passé ma matinée à répondre aux urgences diverses et variées au lieu d'avancer sur les projets qui sont en priorité une, on va dire, et qui sont les choses sur lesquelles il faut que j'avance absolument. Alors, j'ai quand même avancé, mais beaucoup moins que si j'avais mis vraiment 30-40 minutes de côté ou une heure pour avancer sur ces projets sans avoir aucune distraction autre. La quatrième chose, c'est une de mes grosses erreurs, ça a été de ne pas prendre de pause récréative pour faire respirer un petit peu mon cerveau. C'est-à-dire que je suis resté constamment concentré sur ce qu'il fallait que je fasse et même lorsque je ne le faisais pas, c'est-à-dire que je ne sais pas, j'allais faire les courses ou je préparais à manger, j'étais quand même en train de ruminer dans ma tête et d'être en mode boulot alors que je pense qu'il faut arriver à déconnecter. Donc soit en faisant du sport, soit en faisant quelque chose qui est lié à sa passion. Et la tête, de toute façon, elle va continuer, mais je ne sais pas, c'est différent. Moi, je sais que quand je décroche vraiment concrètement, c'est à ce moment-là que de nouvelles idées viennent et que je redeviens un peu plus productif. Donc, dans mon fonctionnement en moi, c'est nécessaire de faire des pauses qui vraiment respirent. Et le dernier truc, c'est clairement d'organiser l'espace de travail. C'est tout bête et on en parle tout le temps, mais la première chose à faire, c'est de nettoyer son bureau et de le rendre agréable parce qu'on va y passer du temps. Alors, c'est une vidéo très très rapide avec des petits tips comme ça, mais l'idée, c'est de peut-être y revenir demain ou dans les jours à venir pour approfondir peut-être un peu plus chaque point et ajouter à chaque fois des petits trucs. Surtout, dites-moi si ça vous est utile, si ça sert à quelque chose ou pas. Je me suis dit, étant donné le niveau de stress auquel je suis arrivé, je pense que j'ai pas été le seul et qu'à plusieurs, on peut s'entraider, se donner des bonnes idées. Donc, si je résume, un, c'est séquencer, avoir des temps de travail peut-être plus courts, mais plus efficaces, dans lesquels on coupe, numéro 2, les notifications et toutes les sollicitations qui pourraient nous faire quitter la tâche que l'on fait. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais dans le 1, l'idée, c'est aussi d'être sur une seule tâche à la fois. Moi, j'ai une intelligence qui part dans tous les sens. Et donc, j'ai tendance à vouloir faire finalement plusieurs choses à la fois, ce qui n'est pas efficace. Essayer de se focaliser sur un seul truc, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, planifier et prioriser, se dire vraiment qu'est-ce qui est la priorité et c'est ça que je fais maintenant. Et je m'accorde des temps pour gérer, entre guillemets, les urgences. C'est pareil, je l'ai pas développé, mais c'est pour ça que c'est bien de faire une synthèse à la fin de la vidéo. Du coup, voilà, typiquement, je me suis dit, les mails, il faudrait que je les regarde le matin, peut-être le midi, peut-être le soir. Et j'ai vu aussi que quand je les regardais pas le matin, j'étais beaucoup plus efficace dans la matinée parce que je me focalisais sur ce que j'avais prévu de faire. Alors que si je les regarde le matin, eh bien, les urgences arrivent et en fait, je n'en sors pas. Donc, à vous de voir comment vous bossez parce que ça dépend de votre boulot. En tout cas, pour moi, je me dis que peut-être que j'ouvre les mails peut-être en deuxième partie de matinée pour vraiment consacrer la première partie au boulot important et la tâche principale du jour. Ensuite, des postes donc récréatifs dans lesquels on va vraiment pouvoir faire autre chose, sport, passion, etc. Et organiser son espace. Je pense que c'est très important. A bientôt.